Bon, ben voilà, le calvaire est fini, on a fait bien rire toute la France, on va pouvoir se reconcentrer sur des choses qui sont plus à notre niveau, la Ligue 1, et puis on va essayer de vite oublier cette campagne européenne. Salutations à toutes et à tous, Steve Supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. Manchester City, Olympique de Marseille, sixième journée de phase de poule de Ligue des Champions 2020, c'est parti. Bon, on avait bien commencé, la première mi-temps était assez équilibrée, avec Mandanda dans les buts. Mandanda qui a loupé une première relance dans les dix premières minutes. Marseille a récupéré une frappe, bien sorti par Mandanda. Bon, un match, on va dire, assez correct. Attention, relance au pied quand même. Et puis, bon, sur les buts, il ne peut pas faire grand-chose. Sur le deuxième, Agüero est plus vif que tout le monde. Et puis sur le troisième, il fait un arrêt, ça rebondit, etc. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Pas de chance. La défense centrale, c'était Alvaro et Balerdi. Alors, Alvaro Costo, notamment en première mi-temps. Deuxième mi-temps, bon, dans sa continuité, je te dis, après sur le troisième but, il est impliqué, mais bon, on ne va pas non plus lui jeter la pierre. Et Balerdi, j'ai bien aimé son match, surtout aussi en première mi-temps, de la sérénité, du calme. Alors, certaines relances, des fois, qu'il a raté. Mais c'est quand même un joueur, on voit, qui est intelligent, qui s'est vite adapté, qui est à l'aise. Moi, un joueur qui me plaît, de par sa jeunesse, il montre des qualités vraiment de sérénité derrière. Et puis, aussi, il est rapide, il est quand même vif comme garçon, il prend des ballons, il les récupère, il couvre ses coéquipiers. Donc, vraiment, c'est un joueur à suivre. Pareil, au fil du match, deuxième, troisième but, bon, ce n'est pas des buts où il est impliqué, où il est, tu vois, bon, après, on a subi la supériorité de l'adversaire. Les latéraux, alors, Sakai, un peu mieux que sur les précédents matchs, malgré le score, il avait fort à faire, son rendement sur le match est correct. Défensivement, il a récupéré quelques ballons, discret offensivement. Match moyen, il s'est tenu, voilà, à bien défendre, à pas trop dépasser la ligne médiane. De l'autre côté, Nagatomo, bon, Nagatomo à la rue, quoi, offensivement, il n'a pris aucun ballon. Défensivement, il s'est fait prendre à chaque fois. Pour le premier but, il laisse trop jouer son adversaire, tu vois, il s'est fait enrhumer trop facilement. Bon, c'est un joueur qui s'implique, tu vois, qui donne, qui n'économise pas ses efforts, mais, bon, on sent que, je ne sais pas, techniquement, il est fini. Je ne sais pas, honnêtement, il ne joue pas, tu me dirais, il ne joue pas assez souvent, mais le peu que je vois, là, il ne m'a pas emballé encore, tu vois. Il n'apporte pas cette garantie d'expérience qui ferait que faire un peu la différence des fois. Non, là, c'est vraiment, en ce moment, ce n'est pas terrible. Bon, il est là pour dépanner pendant un an, on verra. On verra, quoi, l'année prochaine. Camara en 6, gros match de Camara dans la récupération, l'intensité, les duels, toujours un peu long, des fois, à la donner, toujours la touche de trop, le dribble de trop, tout le bénéfice de ta récupération, de ta hargne, tu vois, d'éliminer. Après, il faut la donner tout de suite, un peu de, il manque de la rapidité d'exécution, comme je dis souvent, dans les transmissions de Camara, mais qui, quand même, s'est bien battu, parce qu'en face, il y avait du client, quoi. Il s'est imposé, c'est un joueur qui, au moins, a pris la température de la Ligue des Champions et qui n'aura pas été ridicule sur l'ensemble des 6 matchs, quoi. Après, à travailler, la rapidité des passes et ton explosivité. Gueye Sanson, qui était un cran au-dessus de lui, alors, Gueye, j'ai bien aimé son match. Je te dis, on prend des 3-0, c'est le troisième qu'on prend dans cette phase de Ligue des Champions, mais, quand même, il y a des joueurs qui arrivent à ressortir un peu. Gueye, dans l'impact, dans, pareil, la transmission des passes est plus rapide que Camara, il a une bonne vision du jeu, il se porte plus vers l'avant qu'un rongier, par exemple. Il est intelligent, c'est vraiment, pareil, pour un jeune joueur qui découvre la Ligue des Champions, c'est vraiment une bonne pioche, plus gratuite. J'espère qu'il va progresser, qu'il va être dans cette continuité. À ce rythme-là, c'est un joueur, je lui souhaite vraiment, mais dans un an ou deux, il va prendre vraiment de l'ampleur. Il est intéressant dans son style de jeu, il joue soit vers l'avant, il est dans la verticalité. Voilà, c'est vraiment à suivre, tu vois. Morgane Samson, tu vois, je dis souvent qu'un match de Samson reflète sa saison. Une mi-temps bonne, moins bonne, tu vois. Là, non, en fait, là, il a été assez régulier, assez régulier dans le néant, quoi. Tu vois, je n'étais pas trop vu, Morgane Samson, une reprise devant la surface. Quelques, quelques petites fulgurances dans le match, aller chercher un ballon, la donner bien, mais c'est tout très discret. Je ne sais même pas si tu as dépassé la quarantaine de ballons touchés. Oui, il a couru, oui, il court, bien sûr, horizontalement. Il fait l'essuie-glace, mais il ne récupère pas des masses de ballons. Oui, il empêche les transmissions en face, peut-être. Mais franchement, ils n'ont pas un match où je l'ai trouvé déterminant dans le milieu de terrain, quoi. Voilà, bon. Thauvin, Payet, Germain. Alors, Germain avait une position déliée gauche. Alors, le pauvre, il ne peut jamais jouer à sa place, ce mec. Ce n'est pas sa place. Il est souvent venu aider, défendre. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais à gauche, il n'est pas à l'aise, quoi. Il n'a pas le coup de rein. Il ne sait pas éliminer un joueur comme peut le faire Payet, par exemple, ou Radonich. Dans ce poste-là, dans ces cas-là, j'aurais peut-être vu un Enrique, tu vois. Ou plus, dans ce cas-là, un Samson à gauche, il aurait mis un rongier à la place de Samson dans l'axe, tu vois. Malheureusement, je n'ai pas aimé, mais pas de sa faute, son match, parce qu'il était un peu perdu. Il a aidé, je te dis, défensivement, merci. Mais après, il a eu une bonne occasion, Thauvin, qui, à un moment, a débordé. Il a apporté ce très bon centre en première mi-temps, il me semble, où il a reprend, mais il s'est contré. Mais sinon, très, très peu de ballons, il n'a pas été mis en valeur et il s'est contenté de défendre, quoi. De l'autre côté, Florian Thauvin, je ne suis pas emballé non plus, je vois. Des dribbles, de la percussion, oui, il y a cette action où il donne à Germain. Mais sinon, beaucoup de pertes de balles, il se fait bouger à l'épaule. Je vais reprendre cette fameuse expression, muscle ton jeu, Florian. Parce que tu as un peu les mêmes qualités, on va dire, que Robert Piresse, d'accélération, de dribbles, de percussion. Mais après, Piresse a su un moment, tu vois, dans le fil de sa carrière, s'imposer, quoi. Être plus simple dans son jeu, c'est-à-dire j'accélère, bouf, je prends l'aile, je centre. Toi, des fois, tu as toujours le dribble de trop, et puis tu as toujours ta fameuse spéciale, qui n'est plus spéciale, en fait. C'est bon, on le sait, tu vois, toujours des hop, je reviens, pied gauche. Bon, il faut varier ton jeu et être un peu plus engaillarditois, quoi, tu vois. Bref, Payet, Payet dans un rôle de 9 et 10, tu vois. Je pense que les ballons devaient transiter par lui. Et après, peut-être qu'on s'appuyait sur Payet pour que Payet serve Thauvin et Germain, qui seraient rentrés dans l'axe. Peut-être, j'imagine, en tout cas, on ne l'a pas vu. Bon, un match Payet impliqué, voilà, qui s'est battu offensivement à faire le pressing. Il a été intéressant techniquement. Alors, il met ce but au rejeu. Alors, certes, il est bien au rejeu, pas de problème, mais tu vois, là, on voit la justesse technique de Payet. Le calme, il est dans la surface, il est dans un angle fermé. Eh bien, il est capable de te faire cet extérieur pied droit. Le gardien jouait le jeu à fond, où il met ce but. Dans l'équipe, très peu sont capables de ça, tu vois. Donc, je maintiens que ce joueur est très, très fort techniquement. C'est dommage qu'il n'est pas régulier, qu'il n'a peut-être pas fait un moment d'attention à son hygiène de vie. C'est un joueur qui, si vraiment il faisait très attention, qu'il travaillait, il n'aurait pas besoin de faire des courses, d'être un marathonien dans un match. Il serait beaucoup plus décisif. Et pour moi, je maintiens que c'est un pur dit, c'est vraiment un très bon joueur technique, quoi. Après, il y a eu des remplacements. Strootman est rentré. Rongier est rentré au milieu de terrain aussi. Bon, voilà, ils ont fait dans la continuité ce qu'on a vu. Ils ont essayé de récupérer des ballons. Strootman plus discret que Rongier. Benedetto est rentré. Hake aussi pour remplacer Thauvin. Et puis, il y a eu une autre rentrée. J'ai oublié. Vous me reprendrez. Bon, des rentrées discrètes, pas décisives. De toute façon, c'était trop tard. Le match était plié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Pour moi, on ne méritait pas d'être troisième au vu de ce qu'on a vu sur l'ensemble des six matchs. On gagne contre l'Olympiakos grâce à deux pénaltys. Donc bon, on est quatrième. Et pour ma part, je vais te donner mon avis, tant mieux. Je n'ai pas envie d'aller en Europa League. Pourquoi ? L'Europa League, tu vas quand même te frapper des équipes d'un certain niveau. Les jeudis soirs. Si c'est pour derrière, te ramasser en championnat et perdre des points. Alors oui, l'Europa League, c'est bien beau. Allez, huitième quart, demi-finale. Ouais, c'est bien. Ça fait une épopée. Tu vibres un peu. Mais je vous l'ai déjà dit 100 fois. Tu le sais sur ma chaîne. Les émotions, c'est bien beau. Mais ça ne ramène pas de titre. À la fin, il n'y a que des regrets. Rappelez-vous en 2018. Ah, enfin, une belle épopée. Leipzig, Salzbourg. On bat tous nos concurrents. Tu vois, huitième, quart de finale. On bat tous nos adversaires. Et puis en finale, tu tapes une équipe niveau Ligue des Champions. On est d'accord. Tu te fais éclater. Et finalement, en championnat, tu finis quatrième. Avec un record de points, certes. Mais tu finis quand même quatrième. Et cette année-là, ça met un coup d'arrêt dans l'avancement du projet. Parce que que tu le veuilles ou non, tu finis quatrième. Tu ne vas pas en Ligue des Champions alors qu'il y a eu un investissement. Tu investis quand même sur des Strootman, Kale Takar et tout. Mais tu commences déjà à piocher dans... Tu commences déjà à te mettre un peu dans le rouge. Et comme je vous dis, à chaque fois qu'on loupe une année Ligue des Champions, c'est des recettes en moins de droit TV, de participation en Ligue des Champions. Le recrutement n'est pas le même. Tu ne peux pas attirer les mêmes joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis pour encore continuer à s'accrocher au championnat, finir sur le podium, aller encore en Ligue des Champions. Oui, ça peut faire rire certains. Mais tu auras d'autres possibilités de mercato. Tu vas renflouer les caisses. Tu auras d'autres rentes. Et c'est plus prestigieux. De toute façon, quitte à se ramasser, parce qu'on se ramassera quand même en Europa League. Quitte à se ramasser. Autant se ramasser en Ligue des Champions et voir au moins le côté, au moins ça, financier. Jouer des plus grosses équipes. Attirer de meilleurs joueurs. L'Europa League, tu vas me dire, en France, personne n'a gagné. Il ne faudrait pas non plus, comment dire, prendre cette compétition de haut. Mais finalement, regarde, à chaque fois qu'on essaie de la jouer à fond, ça nous a desservi. En 2004, on va en finale, ma championnat s'écroule. En 1999, on va en finale et on perd le titre contre Bordeaux. Bon, il y a eu d'autres choses, mais que tu le veuilles ou non, peut-être qu'on a perdu un peu des points aussi à un moment, parce qu'on est allé au bout. Soit tu vas au bout et tu la gagnes. Moi, tu me dis, ok, tu finis troisième et tu vas au bout, tu ramènes une Europa League, je signe tout de suite. Après, on peut finir quatrième, cinquième. Je m'en fous aussi, tu vois, c'est un autre prestige après. Mais là, non, je ne vois pas l'intérêt. On n'a pas l'effectif et le niveau pour continuer à jouer, pour faire un parcours en Europa League, pour ne pas la gagner et maintenir la cadence en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quitte à aller au bout de quelque chose, allons au bout de la Ligue 1. Parce qu'attention, j'enlève Paris qui, je pense, normalement devrait finir premier. Monaco et Lyon ne jouent pas de Coupe d'Europe, ils ont un effectif assez étoffé. Rennes aussi est éliminée, donc on va se concentrer sur la Ligue 1. Lille, qui a un très bel effectif, va continuer en Europa League, parce qu'ils ont le niveau, et vont continuer en Ligue 1. Je leur souhaite même d'aller le plus loin possible, sans la gagner, je m'en fous, je ne souhaite pas qu'ils la gagnent, mais le plus loin possible, pour essayer de les ralentir en Ligue 1. Donc nous, si en plus, on va se tirer une balle dans le pied à jouer des matchs le jeudi soir sur les fins fonds de terrain des pays de l'Est en Europe, ou je ne sais pas d'où, ou se faire éclater à arriver en demi-finale, et avoir perdu des points en championnat, non, je suis désolé. Là, il faut être pragmatique. Est-ce qu'on est capable de la gagner ? Je ne crois pas. Est-ce que ça va nous faire perdre des points en championnat, à l'accumulation, peut-être, au moment de la saison ? Oui. Déjà qu'en championnat, alors certes, on est provisoirement troisième, en plus on a des matchs en retard, mais est-ce qu'on domine vraiment cette troisième place ? Est-ce qu'on l'est ? Tu vois, c'est un peu ricraque des fois. Donc non, championnat à fond, Ligue des champions, ça nous permettra des rentes, etc. Et je suis désolé, non, on ne mérite pas de façon à cette Europa League, et j'étais contre. Dans ces conditions-là, j'étais contre. Tu as eu mon avis. C'est à vous, maintenant, de donner votre avis sur ce match, sur cette campagne européenne. Et puis voilà, tu sais qu'on respecte les avis de chacun, supporters mancuniens de l'OM ou d'autres clubs. Voilà, je te remercie. C'était Steve, supporters of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501